Le terrain c'était dur, genre ça glissait et tout ça. Un terrain difficile, c'est rien de le dire puisque c'est sous des trompes d'eau que s'est déroulée cette incontournable journée de crosse départementale. Elle réunissait aux Terres Noires 2500 élèves de tous les collèges et lycées privés et publics de Vendée. Un sacré travail en amont pour le comité d'athlétisme de Vendée, l'UNSS et l'UXEL, organisateurs de l'événement. On a utilisé cette année des puces électroniques pour le chronométrage, ce qui impliquait aussi d'avoir des inscrits en amont assez fiables. Et on sait, les jeunes ont parfois du mal à s'investir et à s'engager, vraiment. Donc là, c'était aussi pour dire, on s'engage, on respecte ces engagements et on vient. 2500 sur une journée comme ça, il faut y arriver quoi. Donc on est vraiment très très fiers et très contents. Les mieux classés sont sélectionnés pour participer au championnat régional, suivi pourquoi pas du national. Mais au-delà de la performance sportive, la course à pied est ici surtout utilisée comme un vecteur de rencontres et d'échanges. À travers les années, les élèves vont se rencontrer en crosse, en athlétisme, dans des sports collectifs, des sports de raquettes. Et finalement, ils sont amenés à se voir sur plusieurs championnats. Et ce qui est assez étonnant, avec maintenant les réseaux sociaux, ils sont en contact et finalement, il y a des amitiés qui se font même en dehors des établissements. Mettre à plusieurs centaines sur une ligne de départ, cela reste très intimidant pour nos sportifs détrempés. Déjà, il y a beaucoup de monde et moi, je ne suis pas très habituée à voir beaucoup de monde. Oui, c'est intimidant. On leur dit qu'il y a du monde qui sera là. Et 1200. Et c'est vrai que nous, on est un petit collège à Pouzeuge. Donc de passer de 400 à 1200 au même endroit, c'est pour eux très angoissant. Et voir d'autres élèves qui ne sont pas de leur collège, ils sont assez intimidés. Et c'est vrai que pour eux, c'est important d'être là. Ils sont soudés. Donc c'est bien aussi pour nous, la suite, dans nos cours, d'avoir des élèves soudés qui ont vécu quelque chose d'identique. A noter la nouveauté de cette année, la course Sport Partagé, qui rassemble deux élèves valides et deux élèves en situation de handicap sur un parcours spécifique. Allez, encore, encore !